Avec David Giguel avant le déplacement au FC Nantes. David, première question. Vous restez sur une défaite contre Bergerac il y a 15 jours. Un match qui a été peut-être l'un des moins bons depuis ton arrivée en Charente. Oui, on est passé un peu au travers de ce match-là. Après, si c'est qu'un match tous les deux ans, ce n'est pas beaucoup. Mais bon, c'est dommage parce qu'on avait une belle carte à jouer là-bas à Bergerac. Et puis, c'est un petit derby. Donc, on veut toujours bien figurer dans ce genre de rencontre. Après, on est passé au travers. Il n'y a pas eu grand-chose de bien à tirer de ce match-là. On n'était pas prêts, on n'était pas bons dans le contenu. Quand tu n'es pas bon dans le contenu, c'est compliqué de ramener des points. Déjà, quand tu arrives à mettre les bons ingrédients, à être performant, il se peut que tu tombes sur un adversaire de qualité et que tu ne gagnes pas. Mais là, on n'y était pas. Donc, il faut, mais c'est ce qu'on a déjà fait puisque ce match, il a déjà 15 jours. On a tous eu une petite remise en question puisqu'on est tous très lucides sur nos contenus de match, que ce soit le staff, les dirigeants ou les joueurs. Donc, on a tous vu qu'on n'avait pas mis les ingrédients qu'il fallait. Et on s'est tous remis en cause. Et on a tous continué de bosser pour être performant sur le match qui va venir samedi à Nantes. Justement, vous avez eu deux semaines pour préparer ce match à Nantes. Est-ce que, du coup, après une telle défaite, on revient avec les joueurs sur ce qui n'a pas été Comberge-Vrac ? Ou finalement, on se focus déjà sur Nantes lors de la préparation ? On est passé rapidement à Nantes parce que, voilà, encore une fois, si le match avait été très serré et qu'il y avait eu des deux côtés, des situations, des occasions, on aurait peut-être pu discuter plus longtemps. Mais là, encore une fois, ça arrive. On n'a pas été juste, on n'a pas été bon. Donc, on s'est plus focalisé sur le match de Nantes. On a fait une opposition vendredi qui nous a permis de rester dedans au niveau du rythme. Voilà, maintenant, il va falloir aller à Nantes costaud parce que c'est une équipe qui est dans une très bonne dynamique, qui n'a pas perdu depuis sept matchs, qui a fait de très bons résultats contre les équipes qui composent le trio de tête. Et puis, c'est une équipe qui joue aussi sa survie dans la division. Donc, il va falloir prendre ce match avec les bonnes intentions et aller là-bas très, très costaud dans les intentions. Et puis, justement, Nantes, c'est une équipe réserve, donc une équipe réserve selon composée de jeunes. Et c'est des jeunes qui, depuis que vous avez joué au mois de novembre, ont forcément pris de l'expérience de ce niveau N2 ? Oui, ils se sont bien améliorés, je trouvais. Ils ont toujours la qualité technique qu'on avait pu voir malgré tout ici à Lebon, puisque, comme Peu le rappelait tout à l'heure, ils ont une très grosse situation à 0-0 où Alan fait un bel arrêt, ce qui nous permet de rester dans le match. Mais non, ils ont pris en maturité aussi. C'est plus une équipe maintenant qui joue pour ne pas perdre, je veux dire, en étant très bien organisé, très solide, sur un nouveau schéma de jeu aussi. Donc, voilà, ils ont envie de se maintenir, ils ont envie de rester dans la division. Nous aussi, nous aussi, puisqu'il faut quand même se rappeler qu'on n'a pas encore le nombre de points qu'il faudrait pour rester dans cette division. Donc, ce match-là doit nous servir à nous en rapprocher et aussi à nous rapprocher de l'objectif qu'on s'est fixé aussi en interne, à savoir la quatrième place. Ça marche, merci. Merci.